Musique En fait je fais plein de trucs à la base, je crois que je suis comédienne, ou j'essaye d'être comédienne. Et en fait mon travail c'est d'essayer d'être comédienne par différents biais je pense. Donc à la fois l'écriture, un peu pour la presse féminine, un peu pour la télé, et sur scène avec le show. L'idée c'est en tout cas de faire un boulot dans lequel je m'amuse, et le théâtre et jouer c'est ce qui m'amuse le plus. Après, vous voyez il n'y a pas des gens qui m'attendent en bas de chez moi pour signer des autographes, donc je ne vis pas encore hyper bien de ce métier, donc du coup je n'avais pas forcément envie d'attendre que les gens viennent à moi. Oui, il faut courir les castings, mais je n'avais pas forcément envie d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui flash sur moi par hasard, sans savoir où, par quel court-métrage et tout. Donc j'ai pris les devants et j'ai écrit mon show, un peu comme une vitrine à la fois. En fait j'aurais autant pu je pense écrire un blog, j'avais envie de m'exprimer, et le support que j'ai préféré c'est le one-man show, parce que ça m'amuse beaucoup de jouer, et qu'en plus ça me permet de rencontrer des pros. Musique J'écris toute seule, et j'écris, en fait c'est souvent à la base des situations que je trouve drôles avec du recul, c'est souvent justement des angoisses, des trucs qui me font flipper, la jalousie, mes peurs, enfin moi je me rends compte que je suis vraiment très angoissée, et quand je prends du recul, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une façon de prendre du recul, et je grossis le trait sur mes angoisses, ou même sur des ruptures que j'ai pu avoir, et donc je me sers de la vie quotidienne. Musique Je crois que ce qui me plaît le plus c'est vraiment le côté, c'est le fait de jouer quoi, vraiment c'est un truc où, et ça c'est quelque chose que j'avais moins au début peut-être, parce que par l'angoisse et tout, et par la peur de savoir ce que les gens vont en penser, est-ce que ça va plaire ou pas, du coup je réfléchissais peut-être trop en fait, et là le fait, je pense qu'il y a un moment où il faut juste assumer un peu ce qu'on fait, se dire qu'on le fait aussi pour se faire plaisir, je pense qu'il ne faut surtout pas passer à côté de ce truc-là, et là du coup ce qui me plaît le plus c'est vraiment le mercredi, c'est j'ai une heure de boulot mais c'est aussi une heure de récré quoi, je m'amuse, je peux m'exprimer mais complètement librement, il n'y a pas de... Je crois que ça fait 2-3 ans en fait, j'avais écrit un été comme ça, c'était parti, je m'ennuyais, je faisais un stage dans un cabinet d'études, et je devais faire un rapport quanti sur les entreprises cotées au CAC 40, et là je me suis dit que ce n'était pas possible et qu'il fallait que j'essaye de faire un truc marrant, j'ai écrit un spectacle que j'ai joué dans le plus petit café-théâtre parisien, donc du coup ça fait 3 ans mais à chaque fois avec un spectacle qui évolue et qui... ... ... ... ... ... ...